Chaque année, la rumeur d'un Lost Revival revient en force, mais en 2008, elle revient cette fois-ci avec une intensité particulière. En effet, Carlton Cuse, l'un des deux showrunners de Lost, signe un nouveau contrat avec ABC pour une durée de 4 ans. Si son contrat n'a rien à voir avec la série, cette rumeur permet de nous rendre compte que des milliers de personnes attendent un retour de l'île. Et dans le lot, on ne trouve pas que des fans de la série, mais aussi la présidente d'ABC. Alors, est-il possible qu'on ait le droit un jour à une suite à Lost ? C'est ce que nous allons voir dans ce 11ème épisode de Station 7. Pour Carlton Cuse, un retour de Lost est inévitable. Cependant, il ne souhaite pas en faire partie. Nous sommes en effet à une époque où beaucoup de séries ont eu le droit à une suite, à un reboot ou bien un spin-off. On pensera forcément à Heroes, X-Files ou même Prison Break, qui a eu le droit à une 5ème saison des années après la fin de la série. Je crois qu'à un moment dans le futur, quelqu'un d'autre fera quelque chose du monde de Lost et ça me va. Il y a probablement de jeunes et merveilleux scénaristes quelque part. Le monde de Lost n'est en effet pas si riche. Si l'on enlève la série principale, les mini-séries Missing Pieces et The Mystery of the Universe, les jeux en réalité alternée ainsi que The New Man in Charge, il ne reste rien du canon officiel du lore de Lost. Nous avons très peu de goodies, pas de réel roman ou de toute autre fiction qui pourrait se dérouler dans l'univers de Lost. Il y a un manque à combler pour les fans, c'est sûr, et des séries comme Stargate ou Angel, qui ont, elles, été annulées, ont étendu leur univers en comics par exemple. Mais pas Lost. Alors qu'il y a beaucoup de choses que des fans voudraient découvrir sur l'île. Pour Damon Lindelof, l'autre showrunner de la série, si une suite il y a, celle-ci doit être différente des 6 saisons que nous connaissons. J'espère que quand ça arrivera, aucun des personnages de la série originale ne sera utilisé dans la nouvelle. Parce que nous avons tellement travaillé dur pour leur donner une vraie conclusion. Ce serait une trahison que de revenir en arrière et de reprendre la série. Nous avons eu suffisamment de temps pour terminer notre histoire de la manière que nous voulions. Non seulement tous nos personnages sont morts, mais en plus, nous vous avons déjà montré leur expérience après la mort. Alors si un jour quelqu'un veut retravailler Lost, il devra probablement le faire avec de nouveaux personnages. Damon Lindelof est un fan de Narnia. Et comme il le dit lui-même, les livres explorent cet univers de différentes manières, à différentes époques. Il aimerait que cela arrive à Lost. Ce serait en effet un moyen de retourner sur l'île sans détruire l'histoire qui a été créée de 2004 à 2010. Il déclare aussi La série nous raconte l'histoire de l'île essentiellement de 1974 à 2007. Il y aurait moyen qu'un spin-off se déroule à d'autres époques. Par exemple, on sait que des égyptiens sont arrivés sur l'île et y ont construit des structures. Et c'est une chose que l'on ne voit jamais dans la série. Alors pourquoi pas un spin-off se déroulant à cette époque ? Ou alors, comme certains fans l'espèrent, une saison 7 mettant en scène Aaron, Charlie et Clementine qui vont sur l'île et y rencontrent Walt, à présent gardien de la source. Interviewée récemment pour Ant-Man and the Wasp, Evangeline Lilly a, l'année dernière, dû répondre à l'idée d'un reboot de Lost et si elle aimerait rejoindre le projet. Il y a des rumeurs chaque année selon lesquelles ils vont faire un reboot de Lost. Le problème concernant les reboots ou les remakes, c'est qu'en général, je ne les aime pas. Point barre. J'ai l'impression que ça altère simplement quelque chose de précieux. Ça m'est déjà arrivé de dire par le passé que je ne voulais pas faire telle ou telle chose. Et au final, je les ai malgré tout fait. Il ne faut jamais dire jamais. Mais au vu de là où j'en suis dans ma carrière aujourd'hui, ma réponse de principe, c'est non. Les fans ont l'air de vouloir une nouvelle série se déroulant dans l'univers de Lost qui utilise sa mythologie et son histoire sans toucher aux événements qui se déroulent de 1974 à 2007. Les showrunners de Lost, qui ne veulent pas retourner dans cet univers, aimeraient eux aussi voir une nouvelle histoire sur l'île sans que les nouveaux showrunners détruisent le travail qu'ils ont fait pendant 6 ans. Pour ça donc, Cuse et Lindelof, ainsi que les Losties, semblent donc d'accord. Mais qu'en dit ABC ? Eh bien, l'ancienne présidente de la chaîne, Channing Dungey, avait déclaré l'année dernière. Nous n'avons eu aucune discussion officielle à ce sujet. Le retour de Lost, c'est quelque chose qui est sur une liste intitulée « Ce serait génial si ». Mais à ce stade, ça reste une liste de choses. Elle affirmait aussi qu'elle n'en avait pas encore parlé avec Carlton Cuse, puisqu'il venait donc de rejoindre ABC pour un contrat de 4 ans. Mais fin 2018, Channing Dungey est remplacée par Carrie Burke. Et cette nouvelle présidente aura elle aussi le droit à la question que les journalistes posent toujours à ABC. Une suite à Lost est-elle envisageable ? Et Carrie Burke répond « J'aimerais beaucoup un reboot de Lost. C'est franchement ce dont je rêve quand je vais me coucher. Je n'en ai pas parlé avec le producteur délégué, Quinton Cuse, ni avec Gigi Abrams, ni même avec ABC Studio. Mais à chaque fois que l'on me pose la question d'un reboot qui me plairait, je réponds Lost, parfois Alias aussi. Je n'ai rien à annoncer à l'heure actuelle, mais c'est une discussion que j'aimerais mener. » Avec cette nouvelle présidente, en tête d'ABC depuis seulement quelques mois, on sent que Lost pourrait très bien revenir. Il est aussi intéressant de noter qu'ABC appartient à Disney. Et Disney+, un service concurrent à Netflix, arrive en fin d'année. Si Disney veut mettre en avant des séries phares pour rivaliser avec les séries Netflix, l'entreprise sait à présent que des milliers de fans attendent que de nouveaux auteurs explorent l'île à nouveau. Et qu'en plus de ça, la présidente de la chaîne en rêve quand elle va se coucher ? En rêvez-vous, vous aussi ? Qu'aimeriez-vous voir dans cette suite ? Partagez ça dans les commentaires. L'île n'en a pas fini avec nous, mais j'ai surtout l'impression que c'est nous qui n'en avons pas fini avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501